L'enclume ! Alors Claire et Martin, vous venez d'avoir la décision, donc vous êtes condamnés à chacun deux mois de prison avec sursis. Une amende pour vous Martin, avec aussi des dommages d'intérêt auprès des sociétés. Quelle a été votre réaction en apprenant la décision ce matin ? Ben, double tranchant. D'un côté, les amendes ont été plutôt clémentes par rapport aux réquisitions. Par contre, on ne s'attendait pas forcément à ce que le sursis soit retenu. Et avoir déjà du sursis, ça met une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour la suite des événements, puisqu'à partir du moment où tu t'opposes à des travaux déclarés d'utilité publique, ça constitue un délit. Donc s'il revenait pour défricher le verger ou ravager la forêt et qu'on était à nouveau interpellé, le sursis pourrait tomber. Après, qu'est-ce que ça change ? Puisqu'on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on milite, et on sait quels sont les enjeux. Et ce qu'on a rappelé à l'État, d'être lui à la hauteur des enjeux, pour la sauvegarde de la biodiversité. Du coup, pas de regrets. Il y a eu beaucoup de monde ce matin au tribunal, à la fois dans la salle d'audience et devant, pour vous soutenir. Est-ce que ça, c'est important moralement, quand on se fait condamner ? Oui, c'est important. Déjà, c'est génial pour le mouvement, pour la presse, pour tout, parce qu'en fait, nous, ça nous fait encore une fois se rassembler. Et dans notre combat, c'est l'union qui va faire la force. On leur a fait tout souvent cette phrase, mais c'est vrai. Là, ça montre, parce que là, le but, nous, c'est aussi de montrer que le réseau, il existe. Et là, l'État, la justice, et même les entreprises qui nous ont attaqués, et ça serait bien qu'ils réfléchissent à deux fois la prochaine fois, et quand ils voient la masse de personnes qu'il y a derrière, parce que là, les gens qui peuvent se rassembler un matin comme ça, c'est un film par rapport au nombre de personnes qui sont vraiment de tout cœur avec nous. Et ça nous permet de réaliser l'importance du mouvement auquel on appartient. Et c'est pas Claire et Martin qui sont jugés. C'est vraiment... Là, c'est refléter la taille de l'opposition. Nous, on s'est fait choper, c'est tout. Après, voilà, c'est assez important. Et ouais, ça fait trop plaisir. Il y a des gens qui... Ouais, c'est un bon vivier, cette opposition au GCO. On se sent quand même porté, là, par la présence des gens de la Confédération, par des personnes vives d'esprit et enthousiastes. Vous avez un peu de temps pour faire appel, une dizaine de jours. Comment vous vous sentez vis-à-vis de tout ça ? Il y a une décision à peu personnelle et collective. Ouais, je ne peux pas encore vous dire. On a dix jours pour décider si on fait appel de la décision. Ouais, c'est un peu... C'est un double tranchant. C'est un peu comme... Bah ouais, je vais au poker. C'est soit... Soit ça peut... On peut espérer encore mieux. Parce que quand on regarde, par exemple, Martin, il y a la micro dégradation qu'il met à fond dedans. Ce qui fait la différence entre nous deux, c'est qu'ils payent vachement plus cher juste pour un micro-câble qui a été endommagé pendant l'action. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'ils ont essayé de charger. Parce qu'il y a au moins un truc sur lequel on peut l'accuser. Parce que sinon, si on regarde, si on enlève ce câble, ce qu'on a fait, c'est juste de l'opposition pacifiste. Alors oui, symboliquement, on est passé sous le camion. Ok, mais les 30 ou 40 personnes qui étaient là le même jour que nous et qui bloquaient aussi concrètement les travaux par leur présence, et comme ça a été fait déjà plein de fois de bloquer les travaux à la ZAD avec la population locale et les gens qui sont sur place, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qu'on a fait de pire ? Est-ce qu'ils vont mettre deux mois de sursis aux 50 personnes à chaque fois qui viennent pour bloquer les travaux ? En fait, là, c'est juste qu'ils ont réussi à choper quelqu'un et à nous mettre ça à l'histoire du câble, l'histoire d'être sous le camion. Mais nous, on a été 100% pacifistes et on s'est opposés comme les autres. Donc si on regarde maintenant, une fois que ça s'est dit, maintenant, moi, ce que je prends pour m'être juste opposé à les travaux, comme à peu près plein de gens qui étaient là ce jour-là, c'est énorme. Donc c'est moins que tout ce qui avait été requis, mais c'est quand même presque trop. Mais bon, après, faire appel, il faut réfléchir parce que ça veut dire que ça va durer longtemps et nous, on a envie que ça se termine aussi. On n'a pas envie dans un an de revenir là. Et voilà, mais bon, on n'a pas non plus envie d'avoir du sursis. Vous restez déterminés à vivre sur la ZAD et se poser tant que possible avant les travaux qui doivent débuter normalement cet été ? Oui, bien sûr. Ça ne change rien à notre opposition. Ça ne nous refroidit pas. On reste présents sur place pour un verger, pour la forêt. On est contre le GCO et on est contre tout ce que ça engendre et les choix et tout dans ce sens-là. Et quand on entre dans l'illégalité, parce que là, en gros, si on a du sursis, ça veut dire que si on refait ce qu'ils considèrent comme un truc illégal, on prend direct. Mais il ne faut pas croire que quand on va empêcher les travaux, on est en train de réfléchir avant. On n'est pas en train de se dire « Ah tiens, est-ce que... » Non, en fait, on voit qu'ils font un truc trop grave. Il faut qu'on agisse, donc on agit, quoi. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a tous les trucs qui planent au-dessus de nos têtes ou qu'on a déjà eu des... On n'a pas du tout envie d'en arriver là. Mais malheureusement, si eux, ils vont trop loin, on ne va pas rester passifs, quoi. C'est impossible. Merci beaucoup.